Lorsque j'étais à l'école, à ma seconde, c'était au moment où les tenues étaient obligatoires. Sans tenues, tu ne pouvais pas suivre les cours. Et moi, c'était un soir, on avait cours d'anglais. Et vraiment, je n'étais pas un élève bandit. Je n'étais pas un élève insupportable, comme on le dit. Et vraiment, cette soirée, on avait cours DPS, éducation physique et sportive, après le cours d'anglais. Et moi, je ne pouvais pas porter la tenue et la tenue de sport. Je suis en même temps venu avec ma tenue de sport pour suivre le cours. Et le professeur m'a mis dehors. Et je n'étais pas le seul, on était nombreux dans la classe. Et le professeur m'a mis dehors. Et disant bon de suivre le cours, je suis sorti chercher la tenue dans la cour pour prendre et venir suivre, continuer à suivre les cours. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé une tenue de ma taille. Je suis parti, j'étais en seconde. J'étais plus que ce que je suis. Mon apparence était plus gros, je veux dire. J'étais plus gros que présentement. Et je suis parti voir un élève de la sixième, un petit élève de la sixième. Et c'était la seule tenue que je pouvais trouver. J'ai pris ces tenues et je les ai portées. Vraiment, ce n'était pas vraiment à ma pointure. Puisque je n'arrivais même pas, tellement la tenue était petite, je n'arrivais même pas à me boutonner. Je n'arrivais pas à me boutonner. J'ai forcé la tenue pour mettre. Tenues comme pantalons, je les ai tous forcées. Et vraiment, arrivé en classe, toute la classe, toute la classe s'est mise à rire. C'est-à-dire, le cours était... En fait, j'avais commis la plus grosse bêtise en croyant. Pour moi, ce n'était pas mon intention. Je voulais juste rentrer et puis suivre le cours. Et puis bon, à la fin, aller faire mon sport. Je ne pensais vraiment pas que ça pouvait créer un désordre à ce point. Même le professeur avait du mal même à continuer. Le professeur qui était une femme, bien sûr, avait même du mal à continuer, n'est-ce pas, le cours. Et on arrive jusqu'à la fin de l'heure.